Les marais, ceux-ci sont privés. Ce sont d'anciens marais salants, reconvertis en marais à poissons. L'eau est dite saumâtre, mélange d'eau douce et d'eau de mer. Au moment des coefficients les plus forts, les écluses sont ouvertes et le marais se vide partiellement. Les marais, ceux-ci sont privés. En marais montante, l'eau de mer est renouvelée. Chaque marais possède ses propres écluses, parfaitement visibles. Suivant les saisons, vous pourrez observer les signes mouettes, sternes, goélands et les cormorants qui étirent leurs ailes pour se faire sécher. La fleur du marais est typique. La saladelle, appelée aussi lavande de mer, à cause de sa couleur bleu mauve, l'aubione et la salicorne, que l'on conditionne à la façon de cornichons. Sous-titrage Société Radio-Canada La fleur du marais La fleur du marais La fleur du marais Ce pont traverse la Vertonne. Autrefois, pour travailler dans les marais ou pour y faire pètre les bêtes, il fallait s'acquitter d'un péage pour traverser en bac la Vertonne. Le nom salaire viendrait du fait que les douaniers étaient payés partiellement en selle. La Vertonne est la limite naturelle entre Hologne et l'île d'Hologne. Le nom salaire, c'est la limite naturelle entre Hologne et l'île d'Hologne. Le nom salaire, c'est la limite naturelle entre Hologne et l'île d'Hologne. Le nom salaire, c'est la limite naturelle entre Hologne et l'île d'Hologne. Le nom salaire, c'est la limite naturelle entre Hologne. Petite trempette à la gâchère, un ancien village typique de pêcheurs bordés par Lausance. Le nom salaire, c'est la limite naturelle entre Hologne et l'île d'Hologne. Le nom salaire, c'est la limite naturelle entre Hologne et l'île d'Hologne. Le nom salaire, c'est la limite naturelle entre Hologne. C'est la limite naturelle entre Hologne et l'île d'Hologne. C'est la limite naturelle entre Hologne. C'est la limite naturelle entre Hologne et l'île d'Hologne. Le nom salaire, c'est la limite naturelle entre Hologne et l'île d'Hologne. Sous-titrage ST' 501